Bonjour Youtube, on est sur stream et je voulais vous parler de la guerre de territoire, c'était en titre du stream et il y en a qui le réclamaient, que je parlais de conquête ou de raid plutôt que de parler de ça, mais il y a eu un gros affrontement en TW ce week-end avec un affrontement entre Co-Patrol et Mo, Mo Chromium, la première Mo et Co-Patrol, donc la première des guildes co, qui est l'affrontement des deux meilleures guildes du monde qui existent. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus, que ce soit évidemment en TW, mais aussi dans les modes PVE, puisque ce sont les plus grosses PG, donc voilà, avec les rosters les plus fournis qui permettent de s'adapter un petit peu à n'importe quoi. Je ne sais pas, à mon avis, si on va voir sur le raid, je n'ai pas trop regardé, mais à mon avis, si on regarde ce raid et qu'on va voir le classement mondial, il y a de fortes chances qu'on retrouve Mo et Co devant. D'ailleurs, Mo, il y a un bon 100 millions, donc voilà, derrière Co-Empire, on voit des guildes dont on a l'habitude d'entendre parler, mais on a clairement Mo et Co qui se bataillent à la place de meilleure guilde du monde. Et en PVP, c'est également la même chose, si on regarde les tops de Grande Arène, on retrouve parmi le top 10, 15, 20, voilà, une bonne moitié, à mon avis, de soit Mo, soit Co, et le reste d'autres guildes. Mais voilà, même si on est en top 50, je pense que ça doit être pas loin. Après, il faut peut-être étendre à Co-Empire et Mo et Rodium, mais voilà, on a une grosse présence des sous-jords. C'est aussi des guildes avec ceux parmi qui dépensent le plus dans le jeu, voilà, on a les set de Datacron, enfin les garages de Datacron, de mode, de R8, de R9, les plus pétés du jeu. Voilà, ce qui aide aussi à dominer, on va pas se le cacher, mais en termes de strat, etc., on a quand même affaire à deux énormes guildes. Et donc, moi je suis chez Co-Patrol depuis le mois de septembre, à la louche. Ils avaient repris les TW après avoir arrêté cet été, voilà, ils avaient fait une communication, on en avait déjà parlé sur la chaîne, Annal avait fait une vidéo parce qu'il était chez Co-Patrol à ce moment-là en plus, pour expliquer un petit peu ça. Mais en gros, un petit ras-le-bol du jeu, enfin du mode de jeu des TW qui demandait énormément d'implication aux officiers qui étaient très demandeurs pour... Et voilà, c'est un petit peu envie de tirer la sonnette d'alarme et de dire, il faut que les choses changent et tout. Bon, au final, six mois après, j'ai pas l'impression que les choses aient changé parce que le mode n'a pas du tout été touché. Est-ce qu'il y a des choses en interne qui se passent ? Je sais pas. J'aurais-t-il que Co-Patrol est revenu en TW avec vraiment cet objectif, de nouveau, être très compétitif. Ça veut dire un modage, des farms d'attaqueront assez rigoureux, voilà, pour de nouveau être compétitif et être capable de, quand on joue contre mot 1, de gagner ou en tout cas de les embêter le plus possible. C'était ça l'objectif, de se donner les moyens. Donc, on va parler un petit peu de ça. Ça va être assez décousu, je crois que vous en avez l'habitude, parce que j'ai parlé un peu de plein de choses qui se sont passées déjà au niveau de la préparation. Qu'est-ce que c'est être chez Co-Patrol ? C'est régulièrement pour préparer des demandes de modage du roster en entier assez précises en termes de vitesse, en termes d'attaque, en termes de turn order entre certains personnages, de pouvoir, de ténacité, etc. Donc, il y a un modage de base qui existe. Quand on arrive, on se complie au modage qui est proposé. On fait autant qu'on peut. Il y a des seuils qui sont à respecter, etc. Régulièrement, vous avez des officiers qui font le tour des rosters. Ils disent, aujourd'hui, on va vérifier les rosters. Vous mettez une petite coche quand vous êtes prêt, quand votre roster n'est pas avec un set de GAC ou de RAID ou je sais quoi d'autre. Et puis, des officiers regardent et vous disent, écoutez, globalement, forcément, on ne remplit pas tous les critères, parce qu'il y en a énormément et des très compliqués. Mais ils vous disent, écoutez, ça, on a vu l'essentiel, c'est bon. Peut-être corrige-ci, corrige-ça, qui n'est pas bon, ou des optionnels. Enfin, voilà, on avance comme ça, de sorte qu'il y a un modage homogène de la guilde. Ça, je connaissais déjà ça chez les clans mandaloriens. Voilà, l'idée étant d'avoir les gens modés de la même façon pour que si on fait un contre, ça colle à la stratégie qui est demandée pour faire ce contre. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, forcément, il y a aussi des adaptations qui arrivent. On fait une TW, on se rend compte que tel contre n'a pas marché ou encore, on a découvert un nouvel assemblage de l'attaquant en défense ou en attaque. Du coup, ça, on a changé le modage pour rendre les choses plus pénibles, plus faciles, selon que c'est de la défense ou de l'attaque. Mais du coup, il y a des ajustements entre deux TW, voilà, en général, enfin, entre deux blocs de TW, j'entends. On a des ajustements à faire la semaine de TB, voilà, de remoder un petit peu, d'affiner les choses. Et notamment, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est la semaine juste avant qu'on fasse la TW, on a eu énormément de demandes. C'est-à-dire que dès le lundi, il y a re-eu des demandes de modifications. Puis on a fait une TW, on s'est rendu compte de choses, il y a encore eu des demandes. Il y a même une dernière demande de dernière minute le jour même pour certains, selon les rosters, etc. C'est vraiment... Donc, ce n'est pas si souvent que ça, mais voilà, on vous demande d'être réactif à la journée pour avoir les choses qui vont bien. Donc, voilà, l'autre chose, c'est évidemment les Datacron. Voilà, préparer ces sets de Datacron, voilà, avoir les niveaux 3, 6, 9 qui vont bien pour plusieurs teams. C'est-à-dire qu'il y a un gros tableau avec la liste de toutes les teams qui peut exister en disant, mais voilà, la team Reba, on veut tel niveau 3, tel niveau 6, le niveau 9, on s'en fiche. Voilà, les stats à absolument prioriser. Par exemple, un minimum de défense, un minimum de dégâts critiques et puis des stades secondaires qu'on pourrait tolérer avoir. Donc, il rappelle assez souvent, c'est assez sympa, mais qu'il ne pousse pas à la dépense. Il ne veut pas que les gens dépensent encore et encore pour avoir ce qu'il faut. Il dit, prenez votre temps, vous avez deux conquêtes pour faire votre garage entier de Datacron. Alors, à l'issue, ces deux-là, on attend à ce qu'il y ait quand même la majorité des choses qui soient remplies. Mais en tout cas, on ne demande pas à ce qu'il faille les avoir. Par exemple, là, les sets ont été mis un peu en avant. C'est-à-dire qu'Afra et Jabba, qui étaient assez clutch dans cette TW parce qu'il y avait des nouveaux Datacron, à aucun moment, ça a été obligé d'avoir. On en avait, je ne sais pas, une vingtaine peut-être, je ne sais plus exactement. Mais voilà, ce qu'ils n'avaient pas, ce n'était pas grave parce qu'il fallait, clairement, il faut dépenser au moins des cristaux pour avoir ça. Donc, c'est quand même assez demandeur. Donc, ils n'ont jamais forcé. Mais en tout cas, à terme, il y a quand même un farm de Datacron qui est demandé, qui est imposé pour avoir de quoi faire une défense et une attaque assez solide. Donc, salut, Aether. Donc, ça, c'est au niveau de la préparation, du modage, de Datacron, évidemment, des niveaux de gear et de reliques. Donc, tiens, une question, Lilou. Oui, je m'amuse beaucoup. Je ne sais pas si j'en ai parlé ou quoi, mais je suis très, très content de mon passage là-bas. Il y a vraiment une bonne ambiance chez Copatrol. Et vraiment, je retrouve, ils arrivent à faire un bon équilibre dans le jeu, d'entre ce qu'on nous demande. Par exemple, là, c'est une semaine où il y a et conquête et TB. Il y a un peu la fin de la GAC. Mais surtout, la conquête est importante. Donc, du coup, on est en mode vacances TB, entre guillemets. On nous demande beaucoup, beaucoup moins de choses en TB pour justement pouvoir se concentrer à fond sur la conquête. La conquête, donc c'est vraiment, voilà, ils sont vraiment à l'écoute de l'équilibre du genre. Autant, il y a des moments où vous vous demandez d'être extrêmement présent pour certaines choses. Mais dans la globalité, on fait attention à vous laisser un petit peu de latitude. Donc, c'est très plaisant de jouer là-bas. Et c'est vraiment rigolo. Puis c'est toujours sympa de jouer les meilleures caisses du raid, les meilleures récompenses, de voir batailles de territoire. Pas trop, du coup, parce que c'est laissé un peu de côté, ce qui n'a pas énormément d'impact. Mais voilà, de jouer dans le top, confronter des top joueurs GAC, etc. C'est évidemment très cool. Donc, je disais au niveau des gears et reliques, de temps en temps, il y a des demandes qui sont faites, par exemple, pour tel contre. Vraiment, on a besoin, que ce soit en chip ou autre, de certaines reliques, certains persos. Donc, voilà, on ne choisit pas tous les R8 et les R9 qu'on compose. Il y a des priorités, mais à aucun moment. Voilà, pareil pour les Omicrons, évidemment. Donc, non, on ne fait pas du tout la meilleure caisse. Tu vois, on était à 643. Donc, on est au bord de la caisse suivante, là. 665, je pense que ce coup-ci, on l'aura. La dernière, vous voyez, même Mo n'y est pas encore. Ça va demander de la pose de reliques un petit peu avant de pouvoir y aller. Non, vous ne voyez pas, parce que mon écran, il n'est pas partagé. Mais je vous le dis. Mais on est loin des manchots très chers Astes, tout à fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la phase de préparation qu'il y a eu avant le match, donc, Co versus Mo. Donc, là, en gros, voilà. Après, moi, je ne suis pas côté off. Là, je suis un simple membre là-bas. Comme chez les Clans Mandaloriens, où j'avais touché un peu à l'officerie aussi en TW. Mais voilà, donc, je vois à peu près comment ça doit se passer. C'est du scouting des rosters adverses. Qu'est-ce qu'ils ont comme type de modage ? Qu'est-ce qu'ils ont comme type de reliques ? Et puis, réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait poser ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher l'adversaire soit d'avancer, soit, au contraire, d'être plus propre que lui. Parce que, et c'est une des choses qui m'a marqué, moi, dans le match contre Mo. Parce que jusqu'à là, on avait eu des match-up. Les match-up qui étaient tendus, c'est Clonen Leach. C'était la deuxième de Mo. Voilà, ce genre de guildes qui sont très fortes, très bien organisées, un petit peu en dessous en termes de restores que Co-Patrol. Et du coup, on a un petit avantage. Et voilà, c'est des victoires qu'on a eues. Donc, avec des matchs assez tendus, où il faut être concentré, pas faire n'importe quoi. Mais on a ce petit avantage là, où quand on affronte Mo, on est plutôt dans la position de l'Underdog. On a plutôt des restores un petit peu inférieurs au niveau des Reliques, etc. Et on a, en face, un peu la même équipe d'officiers avec beaucoup de strats, beaucoup de testing. Voilà, il faut voir que c'est des gens dans les officiers qui passent énormément de temps à tester en arène des compos. Dès qu'il y a un set d'Atacron qui sort, il faut en sorte de l'avoir. Et ils font des tests. Et encore et encore. C'est-à-dire qu'ils développent des contres et ils les tryhardent comme ça 15, 20, 50 fois. J'en sais rien. Ça dépend des contres. Mais voilà, pour vraiment les éprouver et voir un petit peu les limites que ça peut donner selon le niveau de Reliques, selon le modage, etc. Donc voilà, c'est pour faire en sorte que quand on arrive dans la TW, eux, ils mettent en place une défense. Ils ont un ou plusieurs plans pour l'attaque selon ce qu'on voit. Donc soit on a une stratégie plutôt qui tend à garder du lourd en attaque pour être sûr d'être plus propre que l'adversaire. Soit on fait un petit peu l'inverse. On va essayer de mettre du lourd en défense et de bloquer de l'adversaire, de faire perdre des bannières. Prendre un pari en disant je parie qu'ils garderont leur SLKR. Du coup, il ne sera pas en défense. Du coup, je fais une stratégie où je n'aurai pas besoin de contrer des SLKR. Je prends un petit risque par exemple en faisant ça. Mais par contre, j'ai densifié ma défense et eux, s'ils ont fait tel choix que je pense qu'ils vont faire, je pense qu'ils ont fait le choix de poser gas en défense et de ne pas l'avoir en attaque, peut-être qu'ils seront embêtés pour contrer tel perso à tel endroit et ça nous mettra en difficulté. Ce sont des exemples que je donne complètement random de ce qui pourrait arriver mais c'est vraiment dans cette mécanique-là qu'ils essaient d'avoir. Et donc moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la propreté des combats. Je m'attendais à un match un petit peu dans les tranchées, etc. Et en face, Mo a été d'une propreté mais complètement létale sur la défense qu'on avait proposée. C'était assez impressionnant. de les voir avancer, de voir les win-20 s'enchaîner, de voir le put-fail. Donc c'était assez ouf. Voilà, tout du long. Il n'y a pas eu de moment où ça s'est effondré ou quoi. Jusqu'au bout, ils ont gardé. Ce qui fait que, assez rapidement, dans le match, je ne peux évidemment pas vous montrer de combats qu'il y a eu, d'exemples de contre ou la défense, etc. parce qu'ils veulent garder ça secret. On comprend bien. Voilà, il y a beaucoup de stratégies dans ces modes-là. Donc il faut garder un petit peu les stratégies pour soi. Mais voilà, en fait, assez rapidement, ils ont pris une petite avance sur les premiers murs. Voilà, une petite marge d'une 15-20 points. Et qui, en fait, une fois qu'ils ont mis ça, c'est un petit peu, je ne sais pas, moi, je pensais à un match de tennis où vous avez mis l'adversaire un petit peu derrière et vous avez... Voilà, ça ne marche pas, à l'exemple. Parce que ce n'est pas un incident psychologique, c'est juste qu'il y a un écart qui est fait. Et que si eux, ils ne relâchent pas la pression et si eux ne font pas de fail, en fait, vous vous rendez compte que c'est juste irratrapable, en fait, et vous ne pouvez que faire grandir l'écart avec vous qui, par exemple, qui êtes de moins en moins efficace. Donc c'est un peu ça qui s'est passé. Voilà, ça a été assez compliqué de tenir la propreté qu'eux avaient proposé. Donc il y a un mélange de tout. Voilà, la strat peut-être qui n'était pas optimale chez les officiers, la réalisation qui est des fois qui n'était pas terrible. Moi, j'ai foiré un ou deux combats, voilà, aussi un peu pris par le stress de l'enjeu, vouloir bien faire et vouloir suivre les guides qui sont faits parce qu'évidemment, il y a des guides qui sont faits pour chacun des comptes. Alors, guide, en tout cas, un déroulé en disant voilà notre team, voilà leur team, voilà ce qu'on vous recommande comme type de datacron, voilà les moves à suivre en 1, on fait ça, en 2, qu'on décrit le mieux possible et il y a toujours un peu des RNG qui fait qu'à un moment, il faut s'adapter et c'est vrai qu'à certains comptes, j'ai voulu suivre un peu le tuto pour ne pas faire celui qui joue comme il est d'habitude et des fois, on rate des trucs un peu évidents, on ne prend pas un kill parce qu'on fait une capa parce qu'il y a écrit qu'il fallait la faire alors que les kills étaient beaucoup plus intelligents et j'ai manqué un peu de lucidité de certains combats. Donc c'était un peu décevant personnellement les un ou deux fails, deux ou trois fails que j'ai pu faire et comment on choisit les teams, c'est quelque chose que peut-être les gens ne sont pas trop conscients comment ça se passe, c'est en fait quand vous faites combien d'écart de ban au final, une bonne centaine, je crois, au moins une centaine. L'écart s'est creusé après petit à petit et voilà, il y a un ou deux murs qui nous ont fait assez mal et l'écart après s'est creusé et ils ont tenu le cap. Donc les gens ne sont peut-être pas au courant de comment ça se passe mais quand vous faites une TW comme ça, c'était pas tout à fait pareil chez les clans. Chez les clans, donc on utilise le hotbot, donc on choisit une team, les officiers disent voilà le compte qu'il faut faire, on va contrer Ray avec des JML. Pour choisir votre cible, choisissez un JML qui joue avant la Ray adverse et j'en sais rien, prenez un datacron, si vous prenez un datacron avec la protection par exemple et ceux qui ont plus de 50%, vous prenez des Ray qui ont plus de 220k santé, j'en sais rien, je dis des exemples un peu au hasard ou alors on va faire à l'époque le compte JKR, JKL contre SLKR, prenez un SLKR que vous avez les moyens d'outspeed au niveau de son deuxième tour en fonction du hex, Enfin voilà, on choisissait un petit peu nos teams comme ça. Là, c'est la même idée sauf que c'est pas nous qui faisons ça, la plupart du temps pour les contres un petit peu touchy, c'est on va nous demander de poster le datacron qu'on envisage utiliser, on le montre dans un salon, on dit les stats qu'on a, etc. Et c'est un officier qui va nous choisir une team, tu vas prendre la sana de tel perso, voilà, et voilà la strat qu'il faut suivre, mais voilà, quel datacron tu vas prendre, il y en avait plusieurs, mais voilà, donc on nous attribue une team à tomber qui va être, ben voilà, en regard du datacron qu'on a, etc. peut-être du skill qu'ils estiment avoir, je ne sais pas comment sont faits les choix, mais peut-être on dit ben attends, ce joueur, il n'est pas ouf, au contraire, ce joueur, il est vraiment bon, donc on peut lui donner un peu plus costaud, il saura s'adapter, etc. Donc on n'a pas la main là-dessus, une fois qu'on a fait notre combat, on enregistre le score pour suivre, on filme systématiquement, c'est déjà pareil chez les clans, on filme systématiquement nos combats pour débriefer, voilà, s'il y a des erreurs pour dire, à tel moment, tu aurais dû faire plutôt tel choix, ça aurait été intéressant et c'est vraiment bien, moi je vous le dis souvent, poster des vidéos, c'est ce qui permet le mieux de progresser parce que même en les enregistrant et en les regardant, vous voyez des erreurs, vous prenez le recul nécessaire et voilà, il y a des choses, moi c'est comme ça que je m'améliore, il y a des trucs, il y a des fois, c'est des erreurs genre, ben voilà, bon ben, c'était un display assez classique et voilà, j'ai compris, enfin ça m'est arrivé une fois mais des fois, vraiment on comprend des choses sur les kits, on comprend comment des mécaniques se mettent en place, comment des interactions peuvent avoir lieu donc c'est vraiment intéressant, on progresse beaucoup et ça c'est plutôt cool d'avoir cet aspect-là, d'avoir un retour et puis un retour assez bienveillant, alors des fois, les officiers sont un peu à cran, c'est normal, c'est des TW où il y a énormément d'enjeux, ils mettent énormément de temps, en plus ce week-end, c'était Thanksgiving aux Etats-Unis, ça veut dire que des gens pas forcément toujours dispo ou en famille ou en transit, voilà, avoir pas forcément envie de jouer, l'ATW la plus importante du moment à ce moment-là, mais bon après, c'était pareil pour Maud où il y a beaucoup d'Américains, mais voilà, c'est sûr que je pense que ça n'a pas aidé au niveau des officiers à être complètement à fond parce que peut-être qu'ils ont aussi le droit d'avoir une vie, donc voilà, après pour ce qui est de la guerre de territoire en elle-même, la difficulté vraiment face à Maud, c'est d'avoir, donc évidemment, des murs complètement uniformes, pour avoir 53, 50 SLKR, 50 JMK, etc., enfin voilà, normal, on a des murs entiers puisque toutes les gels sont là, mais il y a aussi une uniformité dans le modage, dans les datacrons, dans les mécaniques et dans les statistiques datacrons, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir très bien un mur de jaba avec, alors ils n'avaient pas tout le nouveau set de jaba, ils n'étaient pas full avec le nouveau set, mais il n'avait quand même pas mal, mais par exemple, si on se met un mois en arrière, on peut très bien avoir un mur de jaba avec minimum 350% de défense sur toutes les teams sans exception, c'est ce genre de choses que ça peut proposer et ça implique pour la guilde de préparer le compte, de peut-être se dire qu'on ne peut pas y aller qu'à un seul compte parce qu'il n'y en a qui n'auront pas le datacron qu'il faut ou les reliques qu'il faut pour passer à travers ça, donc il nous faudra deux solutions, c'est des choses qui sont vues un petit peu en amont, en plus surtout des teams comme Jabba qui sont quasiment tout le temps en défense, voilà, on sait qu'on va avoir ça, on peut se réparer, mais il y a des fois où on ne sait pas est-ce qu'ils vont mettre des raids, des SLKR, des SIE, des LV, tout ça tourne un petit peu, donc il faut s'adapter un peu et l'autre particularité qu'on a face à KO, c'est qu'on voit, on a des teams qui ont énormément de reliques dont on n'a pas l'habitude et même des Datacron dont on n'a pas l'habitude, je ne sais pas, on peut vendre des Omicrons dont on n'a pas l'habitude, par exemple, Jean qui a un Omicron TW assez intéressant, le Tuscan Warrior, donc ça peut rendre des fois, eux, des possibilités en attaque ou différentes et nous, des choses à avoir en défense un petit peu différentes, mais voilà, ça c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude, on ne peut pas s'entraîner en plus en arène, etc., donc vraiment, les Omicrons peuvent vraiment changer la donne parce qu'on se trouve face à des problématiques qu'on n'a jamais eues parce qu'il n'y a que cette guilde-là qui est capable de les proposer et ça qui est intéressant pour les officiers à ce niveau-là, c'est de s'adapter par rapport à ça. Salut World Class, salut Jim, bienvenue, bienvenue les gars, merci World Class. Donc, donc, donc voilà, donc ça joue aussi sur, ben voilà, l'inventivité des guildes et ce qu'on est capable de surprendre, est-ce qu'on est capable de leur mettre une compo, je ne sais pas, on a mis une compo si on sait qu'ils aiment bien faire tel type de compte, est-ce qu'on va aller chercher quelque chose de différent pour les surprendre du site Empire ou autre chose, quelque chose vraiment complètement sorti du chapeau avec un Omicron auquel on n'avait pas du tout pensé qu'il allait avoir une interaction et on les surprend comme ça parce que le compte habituel n'est pas possible. Donc voilà, ça fait ça aussi des fois au début de cette datacron, par exemple, ben voilà, quand le datacron Jedi avec réduction de dégâts, au tout début avec gas, peut-être ça pouvait être surprenant, d'un coup, ça bloque un peu les adversaires. Mince, la CLS ne marche pas du tout, on avait prévu tel compte, ça ne marche pas parce qu'il y a une stat en plus, c'est ça plus une pénétration d'armure, j'en sais rien, je dis vraiment des trucs au hasard, mais pour vous dire qu'on peut se retrouver face à des choses comme ça, complètement sorti du chapeau avec des combinaisons qu'on n'avait jamais vues et qui demandent de s'adapter. Donc voilà, un petit peu l'idée. Donc ça, c'est fini par une défaite, malheureusement, ce que je disais, un petit peu des problèmes à plusieurs mois, quand il y a une défaite, il n'y a jamais qu'une seule raison. Ça a bien motivé la team pour revenir à peu près dans deux mois et demi parce qu'on les rencontre tous les 10 TW, parce qu'on ne peut pas rencontrer un adversaire une deuxième fois avant d'avoir eu 10 autres adversaires. Donc il faudra de toute façon attendre un petit peu, ça sera un autre set de l'Atacron, donc ça sera une physionomie radicalement assez différente parce qu'il y a deux sets qui auront disparu et il y en aura un autre nouveau qu'on ne connaît pas encore. Donc on aura des nouvelles choses à proposer. Voilà, parce qu'on peut imaginer, voilà, Leia qui est une gel assez nouvelle qui a son Atacron, et bien dans deux mois et demi, elle n'aura plus son Atacron, donc l'utilisation sera radicalement différente. Est-ce qu'elle sera toujours avec Anne Choui comme c'est à la mode en ce moment ? Est-ce qu'elle sera utilisée en attaque, en défense ? C'est des choses qu'on ne sait pas encore forcément. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est assez excitant de jouer ces matchs. La préparation, les quelques heures avant, la pause de la défense qui était aussi faite de façon un petit peu différente. On sent tout de suite une tension, une présence qui n'a rien à voir avec les OTW. C'est une guilk extrêmement réactive. Les pelotons en TB sont remplis très vite. Quand il y a un call, les gens jouent assez rapidement, ils sont là. Là, ça demandait tel d'Atacron, en cinq minutes, il y a la moitié de la guilk qui avait répondu, qui avait posté son Atacron, qui était prête à attaquer. C'était assez ouf à voir de l'intérieur. C'était vraiment une très grosse motivation, une forte implication. Il n'y a pas de fausses excuses, il n'y a pas de « je n'ai pas pu enjeter parce que si, parce que ça ». Les gens sont impliqués, concentrés, les officiers, les membres. C'était assez cool à voir. C'était une TW. Ce n'est pas la première fois que je rencontrais Mo, il me semble, mais c'est la première fois que j'étais dans une guilk qui était yeux dans les yeux, avec cette guilde. C'était vraiment cool et c'est aussi pour ces moments-là qu'on est dans ces guildes. Ça a été vraiment 24 heures assez sympa. Même plus, même la pose de défense était assez rigolote, assez rigolote dans le sens intéressant, pleine de tensions, etc. Donc voilà, un petit peu. J'espère que ça lui regale. J'espère que ça vous aura intéressé, ce petit passage sur TW. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer la map, les combats, je ne peux pas vous dire le déroulé, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment il y a eu des fails, sur quel type de team. Tout ça, ça doit rester, qu'on veut que ça reste entre eux, pour ne pas non plus donner d'informations à Mo sur ce qu'on aurait pu faire sur leur mur et quelle approche qu'on avait eue. Mais voilà, j'espère que ça vous aura quand même intéressé d'avoir ces retours. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions, si vous voulez, sur le Discord, sur l'organisation, parce qu'il y a des choses qui peuvent être copiées dans les guildes. Vous avez des officiers de guildes FR qui ont un fonctionnement peut-être pas aussi poussé que ce que fait Copatron, mais en tout cas, des très, très bons suivis de TW. Je vais en oublier, si je cite quand même, des guildes comme la QLF, des guildes comme Green Alliance, c'est des guildes qui ont un fonctionnement de TW assez carré et qui performent bien. Donc voilà, il faut s'inspirer. Si vous voulez performer en TW, il faut s'inspirer de ce genre de guildes et voir un petit peu comment ils réalisent les choses. Mais voilà, pour le petit retour là-dessus, ciao YouTube de replay.